Musique Au début, la peinture, la sculpture haïtienne Elle n'était pas connue C'est à partir de l'époque, du milieu du siècle dernier Que des gens comme Malraux, etc. ont découvert ce genre de peinture Pas tout à fait celle-là, celle qui ressemble le plus au vaudou C'était des gens qui faisaient des sculptures pour les tombes En partant des tôles Et des gens qui peignaient des peintures très naïves Qui ont des relations avec le vaudou Le vaudou s'est très implanté en Haïti Ce sont des coutumes et des croyances Qui viennent du golfe de Guinée en Afrique Et puis qui sont revenus avec l'esclavage Je connais beaucoup de peintres depuis très longtemps Je me suis toujours intéressé à la peinture Pas que de Haïti d'ailleurs aussi Je vais voir les peintres Mais on a une personne là-bas qui les connaît presque tous Qui va les voir Et les peintres nous offrent un choix de tableau On choisit, on leur paye On les revend ici Avec un bénéfice Et ce bénéfice va directement à l'association Pour les cantines, pour construction Pour tout ce qu'on fait en Haïti L'agriculture, etc. Donc là vous avez une dizaine de peintres différents Ou une douzaine Qu'on va voir Qui font leur prix Parce qu'on les connaît depuis tellement longtemps Qu'ils nous font des prix qui sont intéressants On ne fait pas de marchandage tout ça Les faire comme les tableaux Les peintres savent le prix qu'on peut mettre Ils savent leur limite à eux Pour qu'ils gagnent leur vie quand même Parce que c'est très difficile pour eux Et voilà comment ça se passe Et l'intégralité des recettes va en Haïti Il n'y a pas de voyage Il n'y a pas de frais Il y a les frais de banque Il y a les frais classiques qui sont incompressibles Mais la plupart des frais Qui ont les frais de voyage Les frais de séjour là-bas C'est nous qui les payons Depuis 25 ans que l'association existe En Haïti c'est une coutume qui est assez vieille On faisait des sculptures métalliques Pour mettre sur les tombes Et qui rappelait des personnages vaudous Le vaudou il y a des signes qu'on met par terre Qu'on dessine avec de farine Ou avec de la terre blanche Ou avec du sable Qui s'appellent des vévés Et qui représentent les lois vaudous Les lois c'est les esprits Et il y en a qui sont bons Il y en a qui ne sont pas bons Il y a des cérémonies vaudous Et les sculpteurs mettaient des sculptures métalliques comme ça En récupérant des tôles Qu'ils mettaient sur les tombes Et les gens comme Malraux etc. Quand ils sont allés en Haïti Ils ont vu qu'il y avait quelque chose de fort dans ces sculptures Et puis petit à petit On a fait des choses un peu adoucies Il y a quand même des personnages vaudous La sirène etc. Et on a commencé à commercialiser un petit peu ça En prenant la suite de ceux qui avaient été les premiers artistes Qui avaient inventé cette sorte d'art Ce qui compte en Haïti c'est pour les enfants Manger, aller à l'école Donc l'axe principal de nos activités C'est l'école Donc en ce moment On est en train d'agrandir la dernière école Qui se trouve à Cité Soleil C'est une cité où il y a des gangs C'est le plus grand bidonville d'Amérique Là on est en train de construire deux salles de classe Et dans ces salles de classe L'une d'elles On voit une bibliothèque Et une salle informatique On pense que ces enfants là doivent passer presque un siècle C'est à dire arriver à notre époque Et que grâce à l'informatique Ils vont pouvoir en arriver là Et puis là on a aidé pour le coronavirus Qu'on a fait avec l'agence française de développement L'agence des micro-projets A faire des kits Ces kits comprenaient des masques Du gel Des seaux pour se laver les mains Parce que devant les maisons des bidonvilles Il n'y a pas d'eau Le nécessaire pour survivre avec du riz Souvent c'est du riz Des haricots Du maïs Donc on a 500 enfants qui mangent tous les jours à la cantine On a l'ambassade de France qui nous aide En nature Et c'est une aide qui est très appréciable Parce que l'ambassade de France achète sur place Aux paysans la nourriture Le riz, les pois, le maïs Et nous les donne pour les cantines Donc ça fait en même temps Travailler un petit peu Les paysans locaux On construit quelques maisons Pour des gens qui sont chassés de chez eux Et en chassé de chez eux ça veut dire Ils ne peuvent pas payer leur loyer Il y a des gens qui spéculent en louant des appartements Ou des petites cabanes insalubres aux plus pauvres Et s'ils ne payent pas ils sont directement dans la rue Donc nous quelquefois soit on les aide en payant le loyer Soit on construit Mais quand on fait des travaux On ne peut pas demander à une entreprise Aucune entreprise ne va aller travailler à Cité Soleil Il faut embaucher des gens du coin Pour être sûr que ça ne va pas être pillé La cire perdue Vous comprendrez pourquoi ensuite la cire est perdue Donc c'est une plus vieille technique De fabrication d'un bronze On part vaguement d'une plaque de cire On chauffe un peu comme ça au dessus Et après on malaxe cette cire On donne une forme principale Et ensuite on travaille à la boulette C'est à dire on prend un petit bout de cire On la chauffe sur une spatule Comme un tournevis On l'applique et on lisse comme ça Avec le doigt Et on arrive à faire des formes Là est le vrai travail du sculpteur C'est à dire son choix de sujet Et puis si on fait une fesse plus grande Plus petite, le mouvement, etc Donc ensuite il va devenir un objet Le même engroupe C'est à dire que moi Vous avez vu la cire Et après je l'ai engroupe Le même Quelles sont les étapes pour arriver à ça ? La cire que vous avez vue On pose des évents Quand on a vidé le moule de sa cire Il y a de l'air Donc il faut chasser l'air Il faut que le bronze puisse aller Dans tous les détails de la sculpture Et donc on crée des évents Ces évents vont être sciés à la fin Alors après on fait un moule Alors pour faire le moule On prend de l'argile Et c'est associé à la boule du crotin d'âne Ça permet de, la bouche de vache Ou le crotin d'âne Ça fait un lien avec la terre Or là ça donne la solidité au moule Sur la figurine Là vous allez poser votre pâte Et la première couche est très très soignée Il y a 4 couches On a mis bien un goulot Pour, vous comprendrez tout de suite après Un, faire partir la cire Et deux, faire entrer le bronze Là on met les moules au feu Et puis après on vide La cire dans une gamelle Et comme ils réutilisent leur cire 50 000 fois Ça donne un truc marron On n'a pas de la cire d'abeille beige Ensuite le four Alors ça le four c'est magique Donc là vous avez un creuset D'accord ? Et là c'est que de la récup Bah il y a tout Il y a des robinets, des buzingues Il faut que ça soit en général du zinc Parce que l'éteint est trop chiant Beaucoup trop chiant Après c'est recouvert de charbon de bois Sauf que quand tu vas faire Un pseudo barbecue avec un creuset Il faut que tu montes à plus de 1000 degrés Sinon tu n'as pas fusion Donc il faut une soufflerie Alors là c'est au Burkina Donc lui il a son creuset Il a un four particulier quand même Là il a une machine électrique Ok ? Qui envoie de l'air De façon à avoir une température très grande Alors évidemment si vous n'avez pas de moyens Toujours au Burkina actuellement Vous avez un enfant Qui passe son temps à tourner la manivelle là Pour avoir une courroie Et puis ça fait une soufflerie Après derrière il y a une soufflerie Ensuite voilà Ibrahim qui coule le bronze Donc il a dans son creuset Le bronze en fusion Vos moules pour qu'il soit bien stable verticaux Il est fou dans un tas de sable là C'est pas compliqué Et il coule le bronze Et vous avez ici une flamme verte Une incandescence rouge Mais quelques gaz qui sont verts C'est typique du cuivre Il a un geste précis Il ligne à la main Toutes les astérités Voilà Alors après Après il y a effectivement La patine Et ça c'est une attaque De la structure par la symétrique Et comme il y a du cuivre dans le bronze C'est typique de cette couleur bleue Bleuté là C'est typique de cette couleur bleue Mais je ne sais pas Ce n'est pas hostile C'est parti